Vous arrivez, vous descendez de la voiture, puis il y a un moment de silence qui contraste quelques instants après avec les hurlements, les pleurs, les cris. Quand je vais sur ce trajet, cet itinéraire pour annoncer, je me dis tout le temps, mais je vais chez des gens, ça se trouve, ils sont en train de boire l'apéritif ou de faire un petit barbecue, et tout le monde, et soudainement, boum, soudainement, même s'il fait 40 degrés quand le soleil est extrême, il fait tout noir, ça s'arrête, tout s'arrête. On a tapé à la porte, ça commençait à... On devait approcher les 21 heures déjà. Pas facile, quoi. Ils attendent une fille, ils attendent une fille à la maison dans la soirée qui doit rentrer de son petit job d'étudiante. Vous frappez le papa, je me rappelle du papa qui est affairé à faire son feu de cheminée, et la maman qui sort de sa cuisine, en tout cas, vu l'odeur qu'il y a, elle est sûrement en train de faire à manger, ça sent bon dans la maison. Dès le premier instant, là, il y a quelque chose qui... Quelque chose qui se passe, là. Le regard, je crois que le regard dit tout, en millième de seconde. Les gens comprennent. Vous avez une mère qui vous regarde dans les yeux et qui est dans l'attente, qui sait que c'est grave et qui vous saisit le bras. Elle a lâché la porte, elle a fait un pas de recul, et... Et elle a compris. On l'a amenée dans la salle à manger, sur le canapé, et elle s'est mise à... Elle pleurait tout ce qu'elle pouvait, quoi. On n'avait pas annoncé, on avait annoncé un accident. C'est tout ce qu'on avait annoncé. On n'avait rien dit, hein. Et vous entendez, hein, une dame qui... Est-ce que je peux employer le terme gueuler ? Elle crie pas en gueule. Elle gueule. Je vois... Je vois... Je vois une dame, hein. Je vois une dame des cheveux dans le vent, encore. Et là, elle arrive, et... Je pense qu'elle avait certainement plus compris que... Que sa soeur. Et... Il me saute au cou. Comme ça. Il y a... Il y a un hurlement à qui vient, je pourrais dire, des entrailles. C'est franchement, c'est... Ça lui venait des entrailles. Vous avez, hein, cette respiration, là. Ah ! Ce bruit, là, qui... Qui vous reste. C'est des pleurs, c'est des cris, c'est... C'est pas possible. Vous vous trompez. Vous êtes pas au bon endroit. C'est pas possible. Pendant la nuit, mon fils m'a envoyé un SMS. Tout allait bien. Non. Non, non, non. Non, il vient de m'appeler. Il vient de m'appeler. Je viens de la voir au téléphone. C'est pas possible. C'est pas lui. Pendant que la femme hurle, hein, avec la soeur, est déjà en train de... De marquer des... Des... Des stigmates d'affolement physique. Assez extrêmes, quand même. Et le papa me dit, mais c'est pas possible. Comment c'est arrivé ? Et on a essayé de lui expliquer que son enfant de 18 ans venait de décéder dans un accident de la route. Et là, j'ai les yeux d'une mère en face et je lui dis, je suis désolée, madame. Elle est... Elle est décédée. Ouais, là, c'est... C'est violent. C'est violent. Ah, c'est violent, ouais. Quelques minutes avant, on avait dit à une jeune fille, t'as plus de papa. Vous, madame, vous avez plus de fils. Et vous, vous, vous avez... Votre époux, c'est fini. Vous ne le verrez plus. Moi, ce jour-là, je l'ai tuée, cette femme. Moi, je l'ai tuée. Vous allez annoncer un drame à des gens qui vivaient normalement. Ils vivaient normalement jusqu'au jour où tout s'arrête. Tout s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada